C'est au 6ème régiment du Génie à Angers, ce 29 novembre, que le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Rachmadou, a choisi de présider la réunion de la 9ème brigade légère blindée de marine. En effet, le CEMAT a fait le choix de venir dans l'un des régiments de la brigade plutôt qu'à l'état-major. C'est évidemment très important d'abord de cumuler la chance, la joie et l'intérêt de voir un général de brigade et ses chefs de corps. Et dans la même journée, l'après-midi, de pouvoir visiter un régiment et rencontrer concrètement l'encadrement et les militaires du rang qui sont, comme on vient de le voir, l'exercice. Soldats, sapeurs et spécialistes. L'après-midi a ainsi été consacrée à la présentation du régiment, avec notamment des présentations dynamiques des principaux matériels et savoir-faire des compagnies. Le général Rachmadou a pu aussi constater la qualité de l'instruction prodiguée au niveau régimentaire, comme par exemple la formation sur les engins explosifs improvisés, que les sapeurs sont amenés à rencontrer sur les différents théâtres d'opération. Mais aussi la formation tactique élémentaire, comme le tir au combat. Là, on a fait un pick and run, donc sur un déplacement. On a eu un de nos collègues qui a été touché, donc à partir de là, il a fallu intervenir sur lui, le récupérer, le mettre en zone sûre. Le chef d'état-major de la Méditerre a pu constater que le passage au cycle à cinq temps dans la préparation opérationnelle est dès à présent une réalité. Il y a véritablement un espace pour pratiquer des activités d'instruction et d'entraînement tactique, conduites par l'encadrement de contact, et de façon à ce que tout le monde se valorise et progresse dans l'exercice du métier. En ce qui concerne la visite des unités, le général Rakhmadou a résolument adopté la devise du VIe Régiment du Génie, « Je continuerai ». Sous-titrage Société Radio-Canada